Oui, salut les écouteurs de radio. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je suis venue vous parler de masculinité toxique, ce qui me fait vraiment rire, parce qu'hier, j'ai passé ma soirée dans une cage au sport à la salle à checker la UFC. C'est que vraiment, je n'ai pas de conseils à donner à personne. Mais aujourd'hui, je voulais vous parler de masculinité toxique, mais en lien avec les cocktails dans les bars. Moi, je travaille encore un ou deux chiffres semaine dans un bar, et c'est un phénomène que je suis souvent témoin, malheureusement. J'explique. Cette semaine, j'ai eu un client, et ça, c'est un parmi beaucoup d'autres. Mon client regarde le menu des cocktails et finit par arrêter son choix sur un cocktail à la framboise, parce qu'il aime bien la framboise. C'est le cocktail qui lui parlait le plus, donc je lui fais son drink. C'est un cocktail rose, parce qu'il est à la framboise, je le répète, et qui vient dans une belle petite coupe montée, une Marie-Antoinette. Et quand il a vu son cocktail, il s'est éteint. Comme j'ai vu une petite partie de son âme quitter ses yeux, pour finalement me demander s'il ne pouvait pas l'avoir dans un verre de go. Qu'est-ce que tu me dis là? Il était littéralement fâché après moi, parce que je ne l'avais pas averti que c'était un drink pour femmes, entre parenthèses. Ce que j'ai à dire, tu as choisi ce drink-là pour le goût Zachary, on va l'appeler Zachary. Mon beau Zachary, ça vient de te coûter 20 $. Reprends sur toi, bois-le vite, au pire. Mais ça m'a apporté à la question, qu'est-ce qui fait en sorte que certains hommes voient leur identité de genre ou même leur orientation sexuelle menacée par une couleur ou la simple forme d'un verre? Comme à quel point nos critères sociétaux sur qu'est-ce que la masculinité ont brisé certains hommes? Comme, est-ce que tu penses réellement que la taille de ton pénis va rapetisser si tu bois un drink magenta? Je vous promets que non, vraiment, là, vous êtes correct. J'ai aussi essayé de voir si ce phénomène-là était présent chez les femmes, mais honnêtement, en sept ans d'expérience en restauration, je n'ai jamais entendu une femme dire « Mon verre de bière me semble beaucoup trop masculin, j'aurais peur qu'on pense que je suis lesbienne ». Cette phrase n'a jamais été dite dans l'histoire de la phrase. C'est comme si je demandais un drink et je ne le voulais plus. Je ne voulais plus le boire parce qu'il est bleu, puis que le bleu, bien, ça ne fait pas assez fil. C'est dans l'absurde, là, à ce moment-là. Alors, pour tous les mâles alphas de ce monde, j'ai décidé de vous épargner beaucoup de fierté et d'argent en vous sortant une liste de cocktails qui pourraient grandement vous mettre mal à l'aise. À vos plumes, les loups-garous, prenez des notes. Donc, nous avons premièrement, évidemment, le Cosmo. Celui-là, c'est un double non-go parce qu'en plus d'être rose, il est dans une couple montée. Attention, danger. Ensuite, on a le Sex on the Beach, le Paper Plain, le Daiquiri, le Litchi Martini, le Sidecar, le Naked and Famous et finalement, l'Apérole Spritz pour les cas plus extrêmes. À vos risques et périls, vous avez été avertis. OK. Mot de la fin, les gars, assumez-vous. Buvez-le, votre Cosmo. Buvez-le avec un petit doigt en l'air, avec fierté et assurance. Et si c'est un sujet qui vous a intéressé, je vous conseille fortement de lire le livre Pour l'amour des hommes de Liz Plank. C'est un livre qui décortique tous les détails des enjeux sociétaux avec l'image qu'on a de qu'est-ce que c'est la masculinité. Mais c'est apporté avec beaucoup d'empathie, de compréhension et de compassion. OK. Intéressant. Merci beaucoup, Jade. Super plaisir. Super plaisir.